On a fait un travail en interne sur l'équipage pour bien structurer l'équipage et ça a marché du feu de Dieu. La région de Guadeloupe, on est super fiers de l'accompagnement qu'ils ont eu auprès de nous. On est fiers de représenter les couleurs, ça nous a donné un gros coup de pouce pour justement assurer tout ce traditour 2023. On a gagné 5 matchs au 10, on gagne en général, on est très contents. C'est fabuleux, et pas que nous, c'est tout le monde de la voix réuni. On fait la fête entre nous et on donne au équipage de l'année prochaine. La voile, c'est tout ce qui touche les activités nautiques, mais c'est aussi une porte ouverte sur le tourisme parce que les gens viennent aussi pour découvrir ça. Il faut apprécier cette manifestation parce qu'elle est portée par tous les Guadeloupéens après le Covid. C'est une belle manifestation autour de la voile, de la voile traditionnelle, dans la continuité de la route du Rhum. On est très très heureux à la région Guadeloupe et c'est se réapproprier notre mer et notre patrimoine. Trop longtemps, on a donné le dos à la mer et en fait, c'est revenir sur ce qui fait de nous que nous sommes des insulaires. La région Guadeloupe a sponsorisé l'équipe Yassalaboy. C'est une équipe qui est en progression. Dès l'année prochaine, on lance le défi pour que nous soyons à la première place. C'est une manifestation qui rassemble tout le monde. On trouve des femmes, on trouve des jeunes, des moins jeunes, qui fédèrent aussi, qui est très inclusif dans le sens que ça se déroule en Guadeloupe, mais également sur les îles du Sud. Je trouve que le traditou ressemble vraiment à l'âme Guadeloupéenne en fait.